bonsoir bonsoir en fait moi je vais être rapide moi aussi je suis parti membre du mouvement 20 février comme dirige du mouvement amazir au maroc je suis un citoyen marocain simple question moi depuis tout à l'heure j'entends le monde arabe le monde arabe moi je me trouve pas dedans franchement moi je suis un amazir ma mère parle pas ni l'arabe et la majorité la majorité absolue du marocain c'est des amazirs voilà je vois pas on lit aussi l'afrique du nord moyen-orient et tout ça etc tout le monde le sait donc pourquoi on se cache derrière les termes moi j'ai rien à voir avec le moyen-orient avec tout mes respects en plus pour revenir pour vous montrer que je suis pas raciste ou autre chose je continue mais non parce qu'il y en a certains qui prétendent qu'on est la question monsieur c'est moi mon identité se trouve pas dedans voilà à vos organisateurs et à l'intervenant voilà moi j'ai rien à voir avec le monde arabe merci voilà deuxièmement deuxième question attendez deuxième question deuxième question bah oui moi je fais pas partie de la famille ni de profite ni de rien moi je suis là depuis longtemps je suis en afrique du nord voilà c'est la lutte du peuple c'est la lutte du peuple et faut qu'on arrête la majorité absolue du marocain c'est des amazirs voilà moi je veux moi aussi mes droits et ma citoyenneté mais mon identité merci beaucoup non deuxième question monsieur rapidement et je vais la fait comment dire je vais la poser en arabe pour pas quelqu'un dise oui celui là vous pourriez la poser en place non on sait jamais parce que ça c'est les arguments de le marocain non mais pour que tout le monde vous comprenne pour que tout le monde vous comprenne je veux je pour tout le monde donc comment dirais-je je veux commencer à partir de vous avez vous venez juste de vous dire un instant vis-à-vis les séparations du pouvoir de la constitution d'ailleurs c'est une occasion pour moi de dénoncer la l'ingérence inacceptable et inexplicable de la france je dis le système français pas le peuple français surtout de gp de monsieur sarkozy qui ont salué votre question s'il vous plaît la question monsieur je veux venir il faut me le monsieur c'est vite fait vite fait parce que je veux juste signaler on est dans un pied démocratique et un pied d'état de droit on dirait comme monsieur sarkozy il n'a pas lu jean jacques rosson et montesquieu le micro a été désactivé je crois merci est ce qu'il y a une question à l'horizon le micro a été désactivé on ne vous entend pas merci vas-y 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 mais pose ta question pose ta question demande que ça et voilà merci ma question est ce que vous êtes d'accord est ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit encore d'un pouvoir autoritaire absolu au maroc voilà et moi je peux juridiquement je vous laisse la réponse merci beaucoup merci alors je commence par ici si ça vous gêne pas voilà encore une meilleure une magnifique démonstration et exemplification du problème du 20 février d'accord avec ce genre de sortie et ce genre d'éruption et ce genre d'action politique basée sur l'émotion et pas sur ça vous ne gagnerez jamais non je ne vous dénigre pas monsieur je vous fais une critique comme vous avez dirigé une critique vis-à-vis de moi je vous fais une critique et je vous dis qu'en politique quand on est en face d'un adversaire qui est rotor structuré et qui a 400 ans derrière lui il faudrait faire autre chose que de s'envoler de manière enthousiaste le romanticisme ne vous emmènera nulle part c'est un conseil tout simplement et j'ai beaucoup de respect pour vous et je respecte ce que vous m'avez dit vous m'avez demandé si le maroc ou si la monarchie marocaine est une monarchie absolutiste oui c'est une monarchie absolue dans le cadre si on prend la définition légale et juridique oui maintenant si c'est une définition une catégorie une typologie de sciences sociales de sciences politiques c'est un régime souple c'est une dictature molle donc je vous réfère à tout ce que j'ai écrit c'est en français pas seulement en arabe en français en anglais en espagnol et vous verrez que c'est la même définition que j'ai utilisé à chaque fois de manière rigoureuse et continue maintenant concernant le monde arabe vous vous définissez comme vous voulez un masir marocain nous avons en commun le fait qu'on soit marocain vous êtes amazir moi je suis marocain je suis arabe amazir tout ce que vous voulez mais je me définis politiquement entre un nationaliste arabe une autre génération d'un autre type mais je suis un nationaliste arabe quant à la thème quant au thème de ce colloque ou de ce séminaire c'est pas à moi qu'il faut adresser ce problème maintenant je dois vous dire ça aussi ce qui m'a gêné dans votre discours ce que m'a gêné dans votre discours c'est celui qui a les je dirais pas les relents mais les contours d'un nationalisme amazir qui exclut les autres 60% d'amazir je suis qu'amazir je reconnais pas l'euro non les identités sont multiples au maroc et nous devons tous avoir des identités multiples nous sommes amazir nous sommes arabes nous sommes africains nous sommes européens nous sommes tous donc n'excluz pas l'autre d'emblée c'est tout ce que je vous donne on peut pas construire un avenir en commun en excluant l'autre et vous m'avez exclu et en arrière plan implicitement dans votre question il y a ce que beaucoup d'extrémistes amazirs ont en tête à savoir que ça a été les premiers habitants du maroc d'accord alors pour l'histoire je vous ferai référer à des sites archéologiques et des études archéologiques les amazirs sont pas les premiers habitants du maroc d'accord alors non je vous dis tout simplement et avant eux il n'y a pas des produits de la même manière que les arabes ne seront pas les derniers l'humanité n'est pas faite ainsi d'accord l'humanité c'est un métissage de civilisation d'identité et nous devons construire une collectivité tous ensemble en apprenant les uns de les autres ne m'excluz pas vous n'avez rien à gagner tout ce que vous avez c'est vous perdez un ami applaudissements